Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Alors aujourd'hui c'est la nive d'Elise Lucet, Louis Régaud et Bertrand Delanoë, donc va-t-il y avoir des questions ? On va voir Jean-Luc Rechman, ben voilà, Jean-Luc Rechman, le maître de midi 6600 euros, donc il était venu avec Luca et Laura, des amis d'Alexandre. Alors au coup d'envoi la première question pour James Bond, qu'est-ce que 007 ? Eh bien c'est le permis de tuer, c'est son matricule. Après vous aviez la très mignonne Laura qui était toute en verte, qui était venue avec Yann, Florent et Ananis, les amis. Et puis derrière, je ne sais pas, peut-être ton copain, je ne sais pas, elle a eu le droit à la question coquine. Alors, dans quel lieu un cellule, 37% des français se verraient-il bien grimpé au rideau ? Eh bien la bonne réponse, c'était dans un parc public. C'est dégueulasse, c'est un parc public, il y a des enfants, tout ça, c'est bien. Bon, et ben donc voilà, donc c'était un parc public. Bon, passons. Donc ensuite, vous aviez, je ne sais pas comment elle s'appelait, parce que, attendez, il faut que je trouve son prénom. C'était Marine. Voilà, c'était Marine, parce que quand même elle était venue, bon, passons. Donc elle était venue avec son chéri qui était derrière, donc elle était obligée de lui faire un bisou pour montrer qu'elle était bien mariée. Alors, quel poste de dépense mensuelle a le plus augmenté en 10 ans dans les foyers français ? Eh bien c'était le logement. Après, vous aviez le sympathique Fifi Philippe, voilà, qui était venu avec sa maman et son épouse. Bonjour mesdames. Alors, quel DJ accompagne la chanteuse roumaine Sorana sur le titre Red Room ? Eh bien c'était David Guttard, pour le maître de midi, qui a peur de faire une personne atteinte de poupe, shaming. Bah poupe c'est faire caca, et shaming c'est la honte, donc c'est les gens qui ont peur de faire caca. Donc il ne faut pas caca. Donc ensuite, quel moyen de transport est interdit sur le continent antarctique ? Eh bien c'était assez étonnant, c'était les traîneaux à chiens, parce qu'on a appris un truc qui est assez dégueulasse. Eh bien c'est que les, comment dire, les, je ne sais pas comment on appelle ça, les mecs des traîneaux là, pour nourrir les chiens, eh bien il leur donnait des focs à bouffer, donc c'est dégueulasse. Bon bah sur cette question, eh bien elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel, elle l'a pris Philippe en duel, qui est tombée sur une question de bébé. Bébé, alors quel personnage amateur d'épinards a une encre tatouée sur le bras ? Popeye, il y a un cercle, un matoucheur ! Donc bien sûr c'était Popeye. Donc ensuite, Fifi, Philippe, Alexandre et Marine se sont retrouvés au coup par coup. Alors, qu'est-ce qui est tricolore ? Eh bien la mauvaise réponse, c'était assez étonnant. C'était, donc les palmes académiques, mais bon pourtant, le logo du LOS, quand tu dis toujours que c'est le 100 et or, et en fin de compte, eh bien il y a une troisième couleur. Bon, bah voilà. Ensuite, dans quel mot le doublement de consonne est-il correct ? Eh bien la mauvaise réponse, c'était dans Acacia. Voilà, donc JBE était la bonne réponse. Elle écrit une ville qui comprend la lettre X et, eh bien, un chef au lieu de Suisse. Donc l'Imitrof de Paris, c'était plutôt la capitale de l'Arizona, Phoenix, et l'Imitrof de Tourcoing, c'était Roubaix. Donc sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Et il a pris donc Marine en duel, qui est tombée sur une question pas évidente, qui avait 15 ans à la sortie de son premier single intitulé Little Girls. Eh bien, elle a dit, je crois, Taylor Swift, et en fin de compte, c'était Axel Red. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Jean-Luc Reichman a posé la question, donc, aux deux candidats, mais il n'a pas posé au maître de midi, bon, je pense qu'il se serait planté. Donc ensuite, eh bien, Philippe et HPI et Alexandre seront retrouvés en Koufatol. Alors, c'est parti, mon kiki, le ministre de la Justice et le garde des Sceaux. D'après le titre de sa chanson, comment est la nana de Michel Chonasse ? Eh bien, il ne savait pas, Philippe, que c'était la super nana. Super nana. Comment s'appelle le cabinet d'esthétique de la série Plus Belle de la Vie ? Alors, il paraît que c'était les beautés de... je ne sais pas, non, je ne sais plus. En 2003, qu'il chantait le titre Zinedine, alors là, franchement, eh bien, c'était Pascal Obispo, donc c'était une question super dure, je trouve. Sous quel nom le producteur de rap André Rommel-Jung est-il connu ? Je pense que c'était Dr. Dre. Dans la gamme de Do, quelle note vient après le Fa ? Donc Do, Re, Mi, Fa, Sol, c'était le Sol. Quelle est la couleur de l'étoile du drapeau du Chili ? Donc c'était Blanc. Qui est le père d'Annelie, la fille de la chanteuse Alice ? Donc c'était Jérémy Châtelain. Voilà. Quel archipel est un état des Etats-Unis depuis 1959 ? C'était Hawaïne. Donc là, comme on peut voir, le maître de midi, il était à 52 secondes. Dans le retour vers un futur, quel acteur incarne Marty Mike Floyd ? Donc c'est, je ne sais plus son nom, celui qui a Alzheimer, là. Non, ce n'est pas Alzheimer qui est là, c'est autre chose. Je ne sais plus ce que c'est, mais ce n'est pas grave. Quel nom d'animal fabuleux donne-t-on à certains papillons nocturnes ? Donc c'était des phénix, on ne le savait pas. Quel synonyme de mâle peut être à jouer fort quand il renferme des objets de valeur ? Et là, Philippe n'a pas trouvé pourtant un coffre. Bon, voilà, c'était évident, mais bon. Dans quelle série a-t-il succès, suitant les aventures de Freyfein et Maxwell Schiffield ? Eh bien, c'était Nounou à la maison, je crois. Donc ça, il le connaissait. Par contre, bon, voilà. Après, quel roi Nicolas Fouquet a-t-il été le surintendant des finances ? Donc c'était Louis XIV. Et là, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que HPI, donc Alexandre, donc là, il t'explique, bon, l'histoire de Fouquet, qui avait un château, qui était plus joli, etc. Et c'est pour ça qu'il a été emprisonné. Et c'est super rigolo, c'est-à-dire que quand tu vois le maître de midi, genre, super baraqué, avec les tatouages, avec un look, etc. Et puis qu'il est en train de te parler d'histoire, je trouve ça super drôle. Donc voilà, puis à la fin, bon, dans quel pays fut peinte ? Là, je compte. Donc c'était l'Italie. Donc le Fifi, le Lilip, il a été éliminé. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, va-t-il avoir que des questions faciles ? Alors, selon l'expression, quand il fait très mauvais, il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. Question facile. A Donald Vilde, comment se prénomme le célèbre inventeur, trouve tout ? Donc bien sûr, c'était Géo, trouve tout. Facile. Quelle actrice a incarné Angélique Marquise des Anges dans les années 60 ? Et là, HPI, franchement, c'est HPO. Donc voilà, parce que franchement, c'était facile. C'était Michel Mercier. Donc bon, il a dit Michel, Mylène de Mongeau. Donc voilà, il a perdu une étoile et un zéro. Après, selon la classification des arts, quel est le dixième art ? Alors là, franchement, ça c'était... Autant Michel Mercier, c'était facile. Mais alors là, franchement, aucune idée. Donc il a dit la bande dessinée. Et en fin de compte, c'était le jeu vidéo. Donc deuxième rouge. Voilà, donc là, aujourd'hui, c'était dans l'os. Donc voilà, ensuite, où se situait la Villa Savannah, dernière demeure de John Hallyday ? Alors là, HPI, oh, oulolo, pourtant c'était facile. Dernière demeure. Donc ça veut dire où il est mort. Donc il est mort, bien sûr, c'était à Marne-la-Coquette. Donc voilà, donc il a pas perdu. Il a du dû. Et il a gagné. Ouah, l'ouf ! Voilà, donc bon ben, voilà. Donc bon ben... Et puis alors après, il s'est passé un truc assez rigolo. Regardez, il y avait... Donc ils ont mis une montre connectée à gagner. Et alors, je sais pas si c'est un sticker. Mais c'est-à-dire que quand ils ont présenté la montre, il était pile, quoi chez moi, il était pile 12h45. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc, mais bon, je me demande si c'était pas un sticker qu'ils ont posé. Bon, c'est pas grave. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, ben il est parti, je sais pas où. Je sais même plus ce qu'il a dit. Alors là, vous voyez, sur le tableau, il y a un nouvel élément. Je sais pas ce que c'est. Donc bon, ben on verra bien. Donc voilà. Donc moi, je vais rester sur Pierre Palmade. T-shirt du jour. Ben je sais pas si vous connaissez le film avec Robert Michoun. La nuit du chasseur. Eh bien, je lui ai mis à une tête de lapin. Voilà. Le matin, un lapin a tué un chasseur. Voilà, donc c'est mon nouveau t-shirt sur le site remunion.com. Et puis, ben sinon, ben voilà. Donc aujourd'hui, il a gagné rien du tout. Donc voilà. Mais bon, HPI quand même. Donc voilà. Bon ben sinon, ben je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée. Et puis donc, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. Ah oui, au fait, dans la dernière vidéo de Jean-Luc Richemann, eh bien, on peut voir ce monsieur. Donc je sais pas qui c'est. Mais je vous l'avais dit qu'ils étaient pas partis à deux. Ils sont partis à plusieurs. Voilà. Et je me demande s'il va pas faire une... Comment dire ? Je sais pas, pour 5 à 7 ou 7 à 8, je sais pas quoi. Ou pour le truc de Nico. C'est un genre de petit reportage qu'ils vont mettre. Je sais pas où. Ça sent... Puis en plus, j'ai vu qu'ils mettaient de la pub. Donc, ça a l'air sponsorisé et tout ça. Bon, allez. C'est tout pour moi. Comme dirait l'autre, bye bye.